Salut Mathias ! Salut ! Aujourd'hui tu vas nous présenter de très beaux vibrations de la marque Lurefans, il me semble, c'est ça ? C'est ça, Lurefans, oui. Lurefans, la gamme DK, mais on va voir ça tout de suite, ils sont un petit peu comme moi, ils sont harmonieux. Allez hop, c'est parti ! Donc des vibrations pour petits, moyens et gros carnassiers, c'est décliné en trois tailles, c'est ça ? C'est ça, en trois tailles, alors vous avez le DK4, le DK5 et le DK7. Ah, 7 ! Loupé. Donc le DK4, c'est tout petit, c'est tout mimi, c'est 4 cm, là on est vraiment pour de la truite par exemple. Oui c'est ça, on est vraiment sur un petit leurre, alors moi j'aime beaucoup pêcher la truite avec, après le chevenne ça marche très bien aussi. Et perche, bien sûr, bien entendu les perches. C'est un sac de billes, c'est une vibration bien sûr. C'est un petit sac à billes. Un petit sac à billes avec deux points de fixation et les billes elles sont en tungstène, c'est pour ça que c'est assez dense. C'est ça, c'est des billes en tungstène, du coup c'est ce qui fait que c'est très dense, et comme tu l'as dit, il y a deux points de fixation. On a un petit point de fixation sur l'arrière, qui permet d'avoir une vibration plus ample et d'avoir un leurre qui remonte plus haut dans la couche d'eau. Et un point de fixation à l'avant, qui du coup nous donne une vibration plus serrée et qui permet au DK de descendre plus profond. C'est fait pour prospecter les fosses ou quand il y a du courant, quand est-ce que tu vas l'utiliser, notamment pour la truite ? Ah pour la truite ? Moi pour la truite en fait je vais pêcher vraiment, ça va être mon leurre de prospection. D'accord. Puisque du coup ça permet de pêcher en amont, ça permet de pêcher aval, ça permet de laisser couler dans une fosse et puis de faire sauter sur le fond. C'est ça que j'aime bien dans le DK sur la truite par exemple, c'est que c'est vraiment passe-partout on va dire. Ils sont livrés avec les mérillons déjà installés, la petite agrafe, pardon, et deux triples bien sûr pour la truite, on peut les monter en simple, chacun fera comme il voudra. Moi perso je mets des simples sur la truite pour éviter de les abîmer. Et pour éviter effectivement d'éborner les petites truitelles notamment avec le deuxième triple de queue. Après on a le DK5, donc son frère plus grand qui fait 5 cm, d'où le nom, 5,5 cm, 18 grammes. Là on est vraiment pour cendres, perches, petits brochets, tout venant, c'est un peu la taille tout venant quoi j'ai envie de te dire. Sur les perches ça marche très très fort, après bon on n'a pas toujours des gros brochets sur nos plans d'eau et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pêchent avec le 5 du coup. C'est un peu le problème de ce genre de leur, petite pointe en acier c'est ça, ils aiment bien ça. Ils aiment bien. Fluoraux, fluoraux ou petite pointe en acier selon les goûts mais ouais, quand il y a du brochet il faut… Ouais ça fait beaucoup de bruit, les petits brochets ils aiment bien quoi. Ils aiment bien. Et après on a le DK7, donc le plus grand de la famille, 7 cm mais lui il est décliné en deux densités, c'est ça ? C'est ça, alors du coup on avait le DK7 au départ, qui remonte quand même pas mal haut dans la couche d'eau vu qu'il est, comme dit, il est dodu mais il a surtout beaucoup de portance. Donc du coup ça papillonne haut dans la couche d'eau et on nous demandait quand même pas mal d'avoir un leurre un peu plus dense pour pouvoir notamment aller chercher le silure, le silure ou les brochets un peu plus profondément. Donc du coup on a sorti l'année dernière un DK7 qui fait lui 40 grammes, donc là très dense et très bruyant. Il y a une très très belle gamme de petites vibrations, des sacs à billes, des sacs à billes compactes avec les flancs compressés et avec une sonorité bien particulière puisqu'ils sont faits avec des billes en tungstène là. Voilà, ils ont un profil atypique, je pense que ça va brasser, alors autre la sonorité, ça va brasser beaucoup plus d'eau puisque contrairement aux autres vibrations et bien ils sont beaucoup plus harmonieux. C'est exactement ça, ça va être plus visible et plus bruyant alors que les vibrations souvent on a des choses un petit peu discrètes, là on est vraiment sur quelque chose d'un peu différent. Donc un petit leurre à avoir en plus parce que certains jours la différence ça marche. Essayons, essayez, adoptez les vibrations indispensables, il faut toujours avoir de toute façon une vibration dans sa boîte, c'est un profil atypique et on aime bien l'atypique. Merci l'ami, à très vite. Merci, ciao.